Bien intéressant se vendent vite, mais les acheteurs, très avertis, sont de plus en plus exigeants. Si un bien n'est pas à la hauteur, il risque de rester en vente des mois, voire des années. Pour réussir votre vente, vous ne devez plus rien négliger. Dans Maisons à Vendre, Stéphane Plaza et ses architectes d'intérieur vous aident à mettre votre bien en valeur grâce à de nombreuses astuces et à des améliorations peu coûteuses. Dans un contexte où la concurrence fait rage, investir un peu d'argent est le secret pour réussir votre vente. Acheteurs comme vendeurs, ils trouvent leur compte. Aujourd'hui, Stéphane Plaza va s'envoler pour Nice dans le département des Alpes-Maritimes. Pas de plage hélas pour notre expert immobilier. Hey coucou ! Bonjour ! Mais un rendez-vous avec Alain et Sylvie. On va être serrés là les gars là ! qui vivent à Levince à 35 minutes de route. Et ça, ça tangue un peu là, non ce camion-là ? Le couple veut vendre pour acheter une maison de plein pied en prévision de ses vieux jours et aussi pour offrir plus de place à ses animaux. Si vous m'avez fait une farce, c'est pour la décoration là que vous avez mis les cheveux comme ça. Notre agent immobilier va vite comprendre que ce ne sont pas des vendeurs comme les autres. Ici, tout est affaire de sentiments. C'est notre cœur quand même donc... Ah oui, mais enfin moi je ne vais pas vendre ton cœur, moi je vais vendre la... Et de famille... Qui c'est qu'un repaint ça ? Oh les goûts de vieux ! Pas sûr que cela parle aux acheteurs. Ouf ! Avant j'étais la gueule. Pour essayer de vendre cette maison sur les hauteurs de Nice, Stéphane et Sophie Ferjani vont taper fort. Ne regarde pas parce qu'il faut que tu sortes ton chéquier. Et ne vont négliger aucune piste. Comment se porte le marché dans l'arrière-pays ? Si on surestime un bien, ça reste longtemps. Il y aura du travail mais aussi des cours de niçois. Le soleil me fasse Kanta et tu me fasses Kaga. Et toi tu me fais Kagué. Oh non, c'est vrai bon. De la gastronomie... Ah, qu'est-ce que c'est ? De la piste saladeur. Et beaucoup de bonne humeur. Ah j'adore ! J'adore ton truc là ! A Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne, Manuela et Hervé ont décidé de vendre. Elles n'arrivaient plus à se projeter dans cette maison où lui ne supportait pas l'idée de toucher à ce bien construit à l'époque de son grand-père. J'ai passé plus de 30 ans dans cette maison. De l'époque de mes grands-parents à aujourd'hui. Vendre cette maison c'est tourner la page sur un pan entier de ma vie. Le problème c'est qu'à chaque fois que Manuela a tenté des améliorations, Hervé a arrêté le chantier et cela se ressent aux visites. C'est quand même marrant. Il y a des idées, mais on ne va pas au bout. Moi je n'arrive pas à casser ce qui a été fait avant. Ça me fait mal au cœur, ça me retourne le bide. Pourquoi tu n'as pas été au bout ? C'était ma chambre quand j'étais petit, enfin quand j'avais son âge. Stéphane Plaza et Emmanuel Rivassou vont devoir composer avec leurs contraintes budgétaires. Ça ce sont les prix au mètre carré et ça ce sont les tombes de poise au mètre carré. Et avec la sensibilité d'Hervé. Carrelage il est bien pour toi ? Ce carrelage est magnifique, mais il est peut-être trop beau. Trop chic, c'est comme un peu versable. C'est trop noble. Voilà, c'est ça ! C'est trop noble. Mais avec un peu d'humour et beaucoup d'énergie, la maison devrait finir par retrouver tout son charme des années 50. Wow ! Et Hervé acceptait ce qui lui paraissait inacceptable. Moi je vais être là pour t'épauler. M'aider à tourner la page. Oui, en tout cas, passer un autre cap. Bienvenue à Levince, dans le département des Alpes-Maritimes. Ce petit village de presque 5000 habitants se situe sur les hauteurs et au cœur du pays niçois, à 25 kilomètres de 10. De par son histoire, cette région frontière allie les cultures françaises, italiennes, corse, mais surtout niçoises, comme en témoignent son style architectural, riche et coloré, sa gastronomie et sa langue locale. Aujourd'hui, c'est une des destinations les plus prisées de France, grâce à son ensoleillement et ses sublimes paysages entre mer et montagne. C'est ici que vivent Sylvie, Alain et leur grande famille. À vendre, maison de 53 mètres carrés, cuisine ouverte, deux chambres, 29 mètres carrés de combles aménagées et un studio indépendant. Petit terrain, 400 000 euros net vendeur. Sur les hauteurs de Nice, dans le village de Le Vins, une famille vit presque comme dans un western. Le patriarche, c'est Alain et dans sa famille, personne n'échappe à la tradition. Ma femme, mes filles, mes jambes, mes petits-enfants, du plus grand au plus petit, on est minimum trois générations, voire quatre générations de cavaliers. Et on est tous passionnés de cheval. Quand elle n'est pas sur sa monture, Sylvie, la femme d'Alain, 56 ans, est assistante dans une école maternelle. Là, il va falloir délâcher parce que sinon, on n'est pas vrai. Les enfants sont une vraie passion. Ce que j'aime bien dans mon travail, c'est être avec eux tout le temps, leur apprendre des choses, de pouvoir les coucouner, les consoler, m'en occuper toute la journée. Alain, 58 ans, était élagueur. Depuis qu'il est à la retraite, il s'est mis à rénover des calèches. Moi, ce que j'aime dans l'attelage, c'est un peu tout, la sensation que ça fait. C'est complètement différent de mon thé, c'est une autre adgrénaline, c'est pas du tout la même chose. Il participe même régulièrement à des événements autour de sa passion. Moi, j'ai toujours vécu comme ça. De toute façon, tout ce que j'ai fait, ça a toujours été spécial dans ma vie. Rien de plus normal, donc, pour Alain d'aller récupérer trois de ses petits-enfants et sa plus jeune fille, Laurie, en calèche. Allez, c'est parti ! En chemin, il passe faire un petit coucou à sa deuxième fille, Cindy, qui vit à 200 mètres de chez lui. Ça va, chérie ? Puis il va chercher les oeufs de ses poules. Allez, ramasse, ne le casse pas surtout, hein ! Ne le casse pas, hein ! Et quand il arrive enfin chez lui, il retrouve sa troisième fille, Elodie, qui a élu domicile chez ses parents avec son mari et ses deux enfants, le temps de la construction de sa future maison. C'est génial d'être revenu chez papa-maman. On arrive où le repas est fait. On l'aura compris, Alain est très famille. D'ailleurs, il vit dans l'ancienne maison de ses grands-parents depuis 35 ans. Il y a élevé ses trois filles, mais aujourd'hui, elle n'est plus adaptée à sa vie. Elle est trop petite pour accueillir sa smala. Les escaliers le gênent et l'urbanisation de ce coin de Levinces ne lui plaît pas. Ça ne me convient plus parce que j'ai besoin de... Même sans beaucoup, beaucoup de territoire, j'ai besoin de plus d'indépendance. Si j'ai une coquichante, ça ne m'embête personne. Je ne demande pas d'avoir un troupeau de vaches, un troupeau de chauves, mais un endroit où je puisse faire ce que je veux avec mes ennemis. C'est tout, c'est tout. L'agent immobilier le plus rapide de l'Ouest, Stéphane Platza, arrive à Nice pour aider Alain et Sylvie à vendre leur maison. Eh, coucou ! Bonjour ! Ça va ? Bonjour ! Sylvie ! Et qui c'est, là ? C'est ton mari ? C'est mon mari ! Ça va ? Enfin, c'est pour toi. Ah oui, super, merci ! Et alors, vous avez des choix ? Ah oui, mais là, on ne les a pas mis dans le camion. Donc, on y va, là ? Allez ! Je monte mieux ? Allez ! On va être chérés, là, les gars, là ! Doucement, on va où, là ? À Le Vence, hein ? Chez moi, à Le Vence. À la montagne. Pour accéder au village, il faut emprunter des routes de montagne plutôt tortueuses. Et ça, ça tangue un peu, là, dans ce camion-là. Et après 35 minutes de l'assai, Stéphane va rapidement comprendre qu'il n'a pas affaire à des vendeurs comme les autres. Et voilà, on arrive. On est arrivé. Ça, c'est vos chevaux. C'est nos chevaux. Si vous m'avez fait une farce, c'est pour la décoration, là, que vous avez mis les chevaux comme ça. Elle est un peu entière, la maison, là, non ? Ah oui, oui. Vous l'avez depuis longtemps ? Depuis cinq générations. Et quand nous, on habitait là-dedans, c'était en dessous, c'était l'écurie, uniquement l'écurie. Et dessus, ils mettaient le foin, quoi. Voilà, de manière à soigner les vêtes. D'accord, d'accord, d'accord. Mais pourquoi je dois venir vous aider, là ? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette maison, là ? Elle est vieillissante, elle est dans l'arrière-pays-niçois. Et c'est moins facile de vendre une maison par ici, quoi. Oui, et puis vous, vous êtes un peu... Il faut vendre, là, c'est ça ? Voilà. On va essayer une maison de plein pied, de manière à pouvoir y accéder beaucoup plus facilement dans nos périodes vieillissantes, il faut juste dire. Et surtout, on ne peut plus retirer comme un bête personne avec nos animaux, quoi. Cette maison, elle vaut combien, alors ? 400 000 net vendeurs, parce que c'est une vieille maison avec des vraies pierres, puis c'est notre cœur, quand même, donc... Ah oui, mais enfin, moi, je ne vais pas vendre ton cœur, moi, je vais vendre la... Et pour toi, alors ? Nous, on va en 400 000, sinon on ne va pas racheter. J'ai compris. Vous avez fixé le prix de cette maison par rapport à votre projet. Voilà. Oui, ah oui. Mais c'est pas comme ça qu'on fixe un prix. En effet, le prix de vente d'une maison se fixe par rapport au prix du marché. Stéphane compte bien étudier celui de Levince, mais avant, il veut faire le tour du propriétaire. Il découvre des extérieurs peu soignés, et pourtant... Avant, j'étais la gueure. Vas-y, voilà encore. C'est quoi ton travail ? Pardon, j'ai ma langue. Et la gueure ? Non, mais passer la gueure, c'est pas couper l'herbe, c'est couper les arbres. Oui, enfin, c'est quand même couper les feuilles. Oui, oui, je sais. Tu dois être les arbres, bim, bam, boum. Bon, ben là, t'as pas trop vu, la gueure. Il est parti à la retraite, la gueure, c'est ça. Et la visite continue avec le rez-de-chaussée. Voilà, ça c'est le studio. Stéphane découvre le studio de 32 mètres carrés dans lequel Alain et Sylvie logent leurs hôtes de passage. Tout est parfait. Oui, ça a été refait à neuf, ça c'est mon gendre qui l'a refait il y a récemment. Il travaille bien ton gendre. Là, il a su garder les vieilles pierres, ça a du char. Ce qu'il a fait ici, c'est très beau. C'est blanc, il y a des spots et tout ça. Et alors, je peux continuer ? Oui, on continue. Allons-y. La cuisine et la salle de bain sont tout aussi parfaites. Bref, Stéphane est déconcerté. Est-ce que vous avez besoin de moi ? Tout est bien fait. Ici, oui. Ah, pas là-haut ? Pas là-haut, non. C'est pourtant à l'étage qu'Alain et Sylvie passent tout leur temps. Mais ce que Stéphane ne sait pas encore, c'est qu'ils n'y sont jamais seuls. C'est la famille, c'est toute la famille. Mais tout le monde n'habite pas là ? Non, pas tout le monde, mais presque. Qui habite là, alors ? Eh bien, il y a ma fille, Élodie. Et pourquoi il pourrait y avoir la main ? Donc, c'est toi qui as fait les travaux en bas ? Oui, tout à fait. Élodie et Stéphane vivent donc ici le temps de la construction de leur maison. Cindy, elle, vit à 200 mètres. Élorie, la petite dernière, est agent immobilier à Nice. Mais elle passe toutes ses soirées ici avec son mari, Grégory. C'est la maison du bonheur pour les enfants, ici, la maison du peuple. Ah oui, et donc vous n'avez pas un très grand séjour. Non. Le séjour ne mesure que 16 mètres carrés. Son carrelage et son mobilier ne sont pas de la dernière tendance. En revanche, je suis étonné parce que les peintures sont plutôt pas mal. Donc, en fait, c'est que vous savez le faire. Qui c'est qu'un repeint ça ? Non. Mais c'est tout. Et pourquoi ils n'ont pas fait la cuisine ? Mais on l'a fait. Vous avez fait la cuisine ? Non, autant les poutres, le mur, c'est sympa. Mais alors la cuisine, on les goûte de vieux. Dans la cuisine de 10 mètres carrés, les meubles datent d'il y a 35 ans et même repeints par les enfants, ils ne vont pas convaincre un acheteur potentiel. Le marron, ça ne donne pas de la lumière. Et j'ai besoin de la lumière. La luminosité est l'un des critères les plus importants pour une vente. Alors, je vais où par ici ? On continue la visite avec une première chambre habitée actuellement par le petit-fils d'Alain et Sylvie. Qu'est-ce que tu en penses de cette pièce ? Moi, je la trouve un peu petite. Elle mesure combien ? 9 mètres et quelques. Moi, je la trouve vraiment pas petite, cette chambre. Je la trouve même bien adaptée. Maintenant, tu as des meubles qu'on vécu. Il faut peut-être les moderniser. Il va y avoir des meubles peut-être un peu plus adaptés pour vendre. Alors, on continue. On passe maintenant à la salle de bain. Une pièce de 5 mètres carrés dont le seul point positif est sa fenêtre. Là, on peut dire qu'il y a du boulot. Oui, on sait. Avec d'époque, non ? C'est sûr. Combien de temps ? 37 ans. Tu imagines qu'elle a vieilli. La salle de bain, c'est le moment de détente. C'est le moment où on se sent bien. C'est le moment où on peut récupérer de son travail. Et là, quand on arrive ici, on se lave et on sort. Je fais même, bon, pour faire pipi, remarque, c'est bien. Mais pour se laver, je ne suis pas sûr. Alors, on y va. Par ici. Par ici. Ici, là, une autre chambre. Une autre chambre. Ah oui. La deuxième chambre de 10 mètres carrés est celle d'Alain et Sylvie. Et elle ne présente pas de problème particulier pour la vente. Dans cette maison, il y a aussi des combles. Attention à la tête ! 29 mètres carrés au sol, avec une hauteur sous plafond maximum d'un mètre 70. Ouf ! D'accord, je vais me mettre comme ça. Venez là. Tu peux te mettre comme ça avec ton dos, oui ? Oui, bien sûr. Oui, mets-toi là. Prends-moi. Qui dort là, je ne comprends pas. Ah ben, c'est Elodie et Stéphane. Et la petite ici. Eline, elle dort là. La sœur de Noah. Pardon, je ne comprends pas. C'est les parents qui ont refait le studio. Oui. Ben, pourquoi ils dorment ici ? Ben, parce que les enfants, ils ne veulent pas rester seuls là. Ils veulent que les parents soient avec eux. Ils ne sont pas prêts d'en faire un troisième. Bon, ce qui pose souci, oui, tu as un volume, oui, tu as un espace, mais on est en dessous d'un mètre 80. Ah oui, oui, bien sûr. Donc cette partie-là, même si c'est une maison et que ce n'est pas obligatoire de compter la loi Carez, on ne peut pas vraiment la compter comme une superficie habitable. Tu vois ce que je veux dire ? Et cette partie-là, qu'on compte en moins, a quand même une influence sur le prix. Fin de la visite, il est temps pour Stéphane de délivrer son expertise sur cette maison très atypique. On a un studio indépendant, c'est un plus, mais il va me manquer, moi, de la superficie. Au-dessus, à l'étage, je n'ai pas de séjour. J'ai une belle salle à manger, j'ai une trop grande cuisine, j'ai une salle de bain qui est dans son jus. Et au-dessus, j'ai encore une belle superficie, mais je ne peux pas me tenir debout. Donc si on veut vendre comme on est en début de vente, il faut déjà essayer de la rendre plus fonctionnelle. Peut-être d'agrandir quelques volumes pour qu'elle soit mieux proportionnée. D'accord ? D'accord. Bon, je ne vais pas t'embrasser parce que tu vas me raccompagner, parce que là, je suis à 45 minutes. D'accord, ok. Je ne vais pas partir avec ton cheval. Non, non. Bon, alors on y va ? Allez, on y va. On va raccompagner ? Alors, on y va. Si, comme Alain et Sylvie, vous vendez une maison avec une partie qui est ou qui peut devenir indépendante, cela peut intéresser différents types d'acheteurs. Ceux qui y logeront un ado, ceux qui en feront de la location saisonnière ou ceux qui en feront de la location annuelle. Attention ! Pour louer une partie de son habitat, il y a des règles à respecter. La pièce doit avoir une superficie de 9 m² minimum et une hauteur sous plafond de 2,20 m au moins. Il faut aussi faire deux diagnostics. Je vous conseille aussi de prévenir les impôts fonciers. Avoir deux taxes d'habitation sera plus simple en gestion. Et si jamais la pièce que vous louez fait partie de votre maison, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'accès privé, vous pouvez bénéficier sous certaines conditions d'exonération d'impôts. Sophie Ferjani, architecte d'intérieur, a un faible pour les maisons atypiques. Encore une fois, c'est elle qui va devoir résoudre la quadrature du cercle. Celle d'optimiser cette petite maison, de lui apporter de la lumière sans perdre son cachet. C'est sur une jolie terrasse de Nice, au calme, que Stéphane et Sophie se retrouvent pour faire le point sur les travaux à prévoir. Et à Nice, à l'heure de l'apéro, on déguste de la soca, une galette à base de pois chiches. J'ai une bonne idée de t'acheter de la soca. Ben ouais, t'as un amour. Mais c'est vrai que je sais pas si on avait déjà mangé, c'est très bon. Je te fais un peu tout découvrir. Alors, tu es parfait. Sophie, soyons sérieux. Là, je suis un petit peu inquiet et tendu. Non seulement le bien est atypique, on a quand même ce studio indépendant. On sait très bien qu'on va pas pouvoir le raccorder à la maison. Home staging, c'est trop de travaux. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Si tu enlèves le studio, en vrai, on n'a que 53 mètres carrés de surface dans la maison principale. Moi, j'ai une idée, si tu veux. Aujourd'hui, on veut des grands salons, des grands séjours, des pièces à vivre en fait très confortables. Alors, on a déjà une cuisine qui est hyper confortable. Peut-être trop. Mais dans ce cas-là, il faut rééquilibrer en face. Et le séjour peut pas faire 16 mètres carrés pour une cuisine de 10 en fait. C'est ça le problème ? Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Pour moi, la solution, c'est d'agrandir ce séjour. Et je vois pas 50 000 solutions, c'est de supprimer ce mur qui en fait n'est pas porteur. Et je récupère un grand volume. Maintenant, il faut trouver aussi une solution pour les espaces nuits. On a quand même des parents qui dorment là et aussi des enfants et des petits-enfants. Ça fait beaucoup, beaucoup de problèmes et de choses à résoudre dans un petit espace. Il faut trouver au moins des solutions ou intermédiaires. Eh oui, il n'y a pas que moi qui ai les soucis, Sophie. J'ai vu, c'est sympa de partager. Merci Stéphane. Tu as été quelqu'un de généreux, toi. Non, mais on va trouver. Tu as partagé ce cas ? Oui. Bon, c'est gentil. On va trouver. Quelques jours plus tard, Sophie est fin prête à présenter son projet à Alain et Sylvie, leur fille Élodie et leur gendre Stéphane. Je vous présente Sophie Vergany qui travaille avec moi depuis très longtemps. Le génie de la déco, la fée de la déco, on peut le dire. Stéphane, en tout cas, Élodie, bravo parce que ce qui a été fait en bas, c'est super. Le seul problème, c'est que c'est trop bien. Par rapport au reste, pour l'instant. Eh oui. Du coup, ça desserre encore plus la maison. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, mon travail, ça va être de mettre cet étage au même niveau que le rez-de-chaussée. Et pour cela, notre fée de la déco va donner un sacré coup de baguette magique. Waouh. Tu as cassé ta chambre en casse-ci. Tu as cassé la chambre aussi. Oui. Sophie va en effet casser la cloison séparant la chambre d'Alain et Sylvie du Séjour pour créer une pièce de vie digne de ce nom de 27 mètres carrés. On résout vraiment un problème, je pense. Pour la vente, on a enfin une pièce de vie qui est accueillante, qui est lumineuse, qu'on va découvrir finalement dans le style de ce que vous aviez commencé. Moi, je vais juste me permettre de repeindre le sol en blanc. D'accord. Parce que finalement, on n'a pas envie de mettre des faux sols ou des matières plastiques dans une maison comme celle-ci. Sophie va aussi mixer certains meubles du studio plus moderne avec un nouveau mobilier plus léger dans l'esprit campagne chic. Ça vous plaît ? Oui. Ça plaît à tout le monde ? Oui, vraiment. Oui, je lève. S'il te plaît Stéphane. Je vais installer une cuisine neuve pour se mettre et s'aligner sur la pièce du sous-sol. Je vais la refaire vraiment avec des meubles blancs très simples, mais j'avalerise avec un plan de travail en chaîne. Et ça va donner une plus-value visuelle, même de qualité, pour cette cuisine. Et ça va tirer toute la maison vers le haut. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses à l'art ? Non, c'est très beau. Mais ça te plaît ? Oui. Une chose est sûre que pour valoriser la maison, il fallait changer la cuisine. Même si vous avez repain. Non. Non, mais c'est très bien ce qui a été fait. C'était pas bien quand même. Mais si, bilingue ! Vous avez choisi une couleur de merde. Non, c'est pas gentil. Après la cuisine, le deuxième point négatif pour une vente, c'est ? La salle de bain. Alors là, on peut en parler. Ah bah oui. Là, mais on peut pas dire qu'on a un grand kiff aller dans cette salle de bain. Non. On est d'accord ? On est d'accord. C'est d'ailleurs, on prend la douche en bas. Vous êtes en bas. Là, mais il a résumé. Je te plaît. Mais oui, mais oui. Et la salle de bain du bas, encore une fois, elle est parfaite. Elle est parfaite. Oh, ah, ouais. On va commencer par ré-enduire tous les carreaux avec un béton ciré blanc. Donc on n'arrache pas de carrelage, c'est plus rapide. On vient en surépaisseur. On va mettre au sol un vinyle façon béton ciré. Pareil, en recouvrement. Donc astuce, petit prix. Malheureusement, tous les sanitaires, il faut que j'échange parce qu'on ne peut pas récupérer la baignoire. Elle est trop abîmée. Et du coup, le lavabo et les toilettes vont avec. C'est un ensemble marron. C'est l'ensemble d'il y a 35 ans. Alors, t'es la mode il y a 35 ans. Ça va être mieux, je pense. Et toi, Sylvie ? Oui, c'est bien. Bon, bah vous, je ne le demande pas. Moi, je trouve ça bien de garder la baignoire parce que quand on veut prendre un bain, on monte. Oui, et puis pour les enfants, c'est mieux. C'est un petit enfant, c'est vrai. Oui, c'est beaucoup mieux. On continue ? Oui, parfait. Alors, on va où après ? Alors après, exactement. La seule chambre restante à cet étage va devenir la chambre parentale. Sophie a prévu un vinyle impression parquet pour recouvrir le carrelage et un joli papier peint sépia pour apporter du cachet. Et je me demande comment on fait pour avoir accès autour du lit avec autant d'espace. Bon, c'est un dessin. Elle fait 9,50 m. On va peut-être enlever quelques armoires. Mais oui, Alain, Sophie est une magicienne. Avec elle, tout est plus beau. Alors là, on va, je ne sais plus. Bien sûr. Dans les combles, Sophie a réfléchi à mieux délimiter les deux espaces exploitables. On crée une ossature en bois et on met des plaques dessus. Ça se découpe plus facilement. Donc, on vient séparer la chambre qui vous sert actuellement d'espace nuit. Mais on vient vraiment l'isoler. D'accord. Ce qui n'existe pas actuellement. Un peu délimité. Voilà. Et donc, toute l'autre partie qui reste, reste un espace, salle de jeu, chambre d'enfant. D'accord. Ah, c'est très bien. Oui. Ah oui, vraiment, je trouve ça très bien de pouvoir séparer, que chacun ait un espace. D'accord. Ok. Je vais montrer là, si. Exact. Dans une vente, la première impression est déterminante. Alors, Sophie a travaillé aussi sur les extérieurs. La terrasse sera aménagée et... Et je viens installer, bon, ça c'est le coup du spectacle, Stéphane. Tu n'as pas encore vu, ne regarde pas, parce qu'il faut que tu sorte ton chéquier. Un petit jacuzzi. Voilà. Je me suis lâchée, Stéphane. On vient à Nice, c'est pas tous les jours. Merci, Stéphane. Merci. Stéphane. C'est le jour du déménagement. Stéphane et Sophie attendent le bus. Nos experts sont toujours prêts à mouiller leur chemise. Mais là, c'est peut-être un peu trop. On m'avait dit, va Anis, il fait beau. Tu te feras bronzer les jambes. Il y a 4 jours dans l'année de pluie, on va c'est aujourd'hui. On est poissy, on est poisseux. Et quand la poisse commence... Ce but n'est pas en service. C'est donc finalement notre cow-boy Alain qui vient récupérer le duo de choc. Pour moi, c'est ça, moi, c'est bien, non ? T'as pas une couverture, non ? Comment on peut faire ? On va se mouiller le cul, mon pauvre Lulu. Ça va y aller ? Parce que... Mais non ! On y va, s'il vous plaît ! Allez, chope ! C'est bien, on est bien, là ! Je sais pas si t'as bien, mais moi, je sais pas. Ah non, je me mouille pas le cul, Alain ! Bon, vous êtes en forme ? Oui, ça va, toujours. Bien sûr. La priorité du jour, c'est de démonter entièrement la cuisine. Nos déménageurs en herbe ont un bel atout en la personne de Stéphane, le gendre très bricoleur. Wow, quelle force ! Ça, c'est un homme. C'est une meub qui va venir, je crois. C'est ça, le problème. Ne te fais pas mal et ne fais pas mal à personne. Un tournevis et une masse plus tard, la cuisine est entièrement démontée. Bah, moi, je dis qu'on l'a eu, cette cuisine. On continue, les copains ? Allons-y. On s'attaque maintenant au séjour. Après avoir retiré la déco, on passe à l'enlèvement des gros meubles. Je pense qu'il faut qu'on les laisse porter, ils sont barraqués, ils sont, tu vois. Toi, t'as un peu mal au dos ? Ouais. Et moi, bon, bah, je suis fragile aussi. Eh, mais ils sont jeunes, ils ont la force. Eux, ils sont jeunes, ils ont la force. Eux, ils me comprennent. Toi, t'es parisien. Tu peux pas me comprendre. C'est pas possible. C'est quoi, c'est du nis-pois, c'est quoi, ça ? C'est du petit ch'ti nis-pois. Quoi, du ch'ti ? Bah, du petit, comme les ch'tis. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre expression ? Oh non, quand même, au revoir. Je devrais être ton soleil. Je devrais être ton fous caca, là. Attends, toi, à choisir, c'est le travail de toi, le fous caca. Alors, on y va. On prend les chaises, vous prenez la table. Le temps de la vente, tout ce que Sophie ne va pas réutiliser sera stocké au garde-meuble. Ça, on le fous caca, là, elle choula, elle bachoulate, elle voisine au top. À l'autre bout de la maison, Sophie met en carton les affaires du petit-fils de Sylvie, car cette pièce va devenir la chambre parentale. Ce qui est bien, c'est que t'as vraiment pas beaucoup de bibelots et d'affaires qui traînent, donc le déménagement leur a été raté. Oui, parce que moi, j'aime pas quand ça traîne, j'aime pas avoir un tas de trucs, parce que pour la poussière et tout, c'est trop long. Allez, oui, c'est bon. Et grâce aux bonnes habitudes de Sylvie, le déménagement est expédié en quelques heures. Ça remue un peu, ça remue un peu quand même. Oui, parce que c'est quand même un sacré chouton de cette maison. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a quand même beaucoup de souvenirs pour toi. Bien sûr, pour toi aussi. Bien sûr. Il y a une cinq générations quand même. Oui, bien sûr. On va pas en parler trop parce que je sens qu'il va avoir la l'air mal. C'est insensible, c'est à l'heure. C'est insensible. Hein, il est sensible. Je crée le pollen. Comment ? Je crée le pollen. C'est trop mignon. C'est le pollen. C'est ça. Bon, on y va ? Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, allez. Mais on sort pas où tu veux, ma Sylvie. On sort, on sort. Pichu, pichu. Pichu. Qu'est fou. On ne ralentit pas le rythme. Ce matin, les travaux commencent. En attendant la famille, Stéphane et Sophie tentent de monter les nouveaux meubles de cuisine. Alors attends, vas-y Sophie. Non, ça rentre pas. Si, si, il faut tapoter. Eh ben, tape, 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 tape. Ils sont pas cons ces suédois. Ils sont pas cons. Ils sont pas là. L'arrivée de la famille offre un petit répit à nos experts. Salut. Montez tout de suite. Deux amis d'Alain sont venus pour s'occuper des extérieurs. Alain, ça va ? Ça va et toi ? On commence par le gros oeuvre. Sophie a décidé de faire tomber la cloison entre le séjour et la chambre de Sylvie et Alain pour gagner 10 mètres carrés de pièces à vivre. Ce qu'on a ici, c'est une cloison en briques. Donc normalement, ce n'est pas porteur. Simplement, au fil des années, on le sait. Normalement ? C'est pour ça. Au fil des années. Normalement ? Ben oui, dans les vieilles constructions, ça finit par reposer dessus. Mon maçon, il est venu ce matin de bonheur. Il a étayé le mur. Il l'a consolidé. Donc on peut ouvrir maintenant l'intérieur. Je vous dis juste, bon courage, amusez-vous et pensez à la vente. Mais vous avez vu quand même la lumière qu'on va récupérer ? C'est génial. Belle pièce. Belle pièce. Bon ben les gars, j'ai envie de vous dire, je vous regarde. Allez-y. Et pendant que le séjour s'agrandit, Sophie s'attaque à la salle de bain avec Alain. Notre fée de la déco va utiliser un béton ciré facile à poser. Ce produit, ce béton minéral, on va venir l'appliquer directement sur le carrelage. Donc ça va venir boucher en fait tous les joints. C'est quelque chose qu'on utilise très souvent. C'est vraiment un produit chouchou chez nous parce que ça marche très bien. Et c'est quelque chose que tu peux faire tout seul. Même toi, Alain, tu vas voir. Je te jure, même toi. On va essayer. Et oui, si l'on applique les bons conseils, ce geste est vraiment à la portée de tous. Eh ben parfait. Ma femme, elle ne le verra pas ça au moins. Je ne sais pas. Ça va dépendre de ce que tu me donnes. Stéphane, lui, est à son maximum. Heureusement, Cindy arrive avec de quoi reprendre des fausses. Alors les gars, vous n'avez pas un petit peu faim ? Ah ben qu'est-ce que c'est ? De la pisse à la dière. De la pisse à la dière, c'est un drôle de... La pisse à la dière, une spécialité niçoise à base d'oignons, accompagnée de son chant traditionnel. Vivant, niçois à la belle. Vivant, niçois à la belle. C'est ça ? Vivant, Sophie, c'est niçois. Vivant, niçois à la belle. Heureusement, Sophie tient le rythme. Elle va montrer à Sylvie comment fabriquer un aménagement dans un espace jusque-là inexploité. Je vais t'expliquer comment on va créer un placard d'entrée qui va être sous cet escalier. C'est tout simple, c'est avec des planches de médium. Et je pense que c'est ce qui manquait en fait dans ta maison, c'est un peu de rangement. Je n'en ai pas. Tu n'en avais pas ? Non, du tout. Pour créer un placard sous un escalier, Sophie a besoin d'un crayon, d'un mètre, d'un niveau, d'une scie sauteuse, d'une perceuse, de vis et de planche de médium. Première étape. Sophie prend une planche de médium de 60 cm de largeur, préalablement découpée à la bonne hauteur. Elle la positionne pour faire le premier côté du meuble, prend des marques et découpe la planche de façon à ce qu'elle épouse la forme de l'escalier. Elle procède de la même façon pour les deux autres faces du meuble. Pour maintenir les trois planches, elle les visse entre elles et fixe aussi un fond de dressing pour solidifier l'ensemble. Alors ? Ah oui ? Effectivement. Donc de ce côté, ça a vraiment ton dressing, une tringle pour suspendre les manteaux, les chaussures en bas et puis on va mettre une petite ringue avec un joli rideau en lin ici. Magnifique. Super. Les travaux continuent à l'extérieur. On élague et on nettoie la façade. Enfin, à la façon Platza. C'est dangereux si on le fait sur quelqu'un, ça ? Il ne faut pas être trop près. Il faudra encore plusieurs jours pour que la maison soit complètement métamorphosée. Alain et Sylvie veulent vendre pour acheter une maison de plein pied, plus au calme, mais avant, il faut fixer le prix de vente. Pour les aider, Stéphane a donné rendez-vous à trois agents immobiliers fins connaisseurs de Nice et de sa région. Moi, j'ai quelques questions à vous poser parce que, évidemment, je suis de Paris. Alors déjà, comment se porte le marché à Nice ? Il se porte bien. Il se porte bien ? Oui. Et dans l'arrière-pays, comment ça se passe ? On est moins cher puisqu'on s'éloigne un petit peu du centre-ville et des commodités, mais les gens aspirent à une autre qualité de vie en venant s'installer sur des villages comme le Vins. Est-ce qu'on peut parler d'un temps de vente pour cette maison en arrière-pays ? Sur le Vins, entre trois et quatre mois, si on est au prix ? D'accord. Si on surestime un bien, ça reste longtemps. Et après, elle ne se vendra plus ? Après, ce sera plus difficile. Et les gens vont même se poser des questions pour dire qu'il y a un problème sur cette maison. Oui. Pour fixer le prix le plus juste possible, Stéphane demande aux agents de visiter la maison transformée pour la vente. Ça va ? Ça va ? Ça monte, hein ? En attendant leur expertise, Stéphane accueille la famille qui s'apprête à découvrir sa maison complètement refaite. Mais avant cela, il va falloir parler argent. Pour estimer le prix de cette maison qui est maintenant terminée, le homesteading a été fait, j'ai fait appel à trois agents qui vont nous donner leur prix de vente. Justement, nos agents ont terminé leur tour du propriétaire. Alors, pour moi, le prix aujourd'hui du marché... Résilien. 370 000 euros. Net vendeur. Moi, pour moi, aujourd'hui, on va être à 380 000 euros. Net vendeur. Je suis à 365 000 euros. Net vendeur. Qu'est-ce que t'en penses ? Là, c'est bas. C'est pas bien. C'est complètement différent. C'est pas facile à entendre. Ah ben, c'est sûr, hein ? Je vais te dire ce que je pense, honnêtement, parce qu'elle a du charme, elle a quelque chose de magique. mais elle n'a pas beaucoup de terrain. Elle n'a pas beaucoup de superficie. Pour moi, cette maison, si on est raisonnable, il faut la descendre à 380 000. 385 000 euros net vendeur, si vous voulez. Et ne pas faire de négociation, puisqu'on peut aussi ne pas négocier un bien. Si on reste sur 400 000 euros, j'ai peur. Et que quand il est évident que ça fait un chiffre 11, je suis conscient du départ que ça ne peut jamais marcher. D'accord. Je dis la vérité. Oui, on est là. Franchement, ce serait mon dernier prix. Ouais. 345, le dernier prix, ouais. Ce que tu me dis, toi. Ce serait le dernier prix. Ah ouais, vraiment, ouais. C'est tout. 385 000 euros net vendeur pour vous. Je ne vous propose pas un centime de moins. Qu'est-ce que ça vous va ? Allez, oui, très bien. On part là-dessus ? Ça me négote. Vous avez entendu ? Vous êtes témoin. Oui, on est témoin. On est témoin tous ? OK. Bon. Le prix est fixé. La découverte de la maison peut commencer. Sophie ! Oui, j'arrive. Ça va ? Ça va. Ouais. Entrée en matière avec la terrasse de l'étage qui n'est plus la même. Wouah ! C'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Ça fait beaucoup un relax. Génial pour l'apéro. C'est parfait. Donc, on a optimisé l'espace. Donc, même si c'est une terrasse qui est toute en longueur, grâce au petit renfoncement, j'ai installé un petit salon à 300 euros ici. Et puis ensuite, vous allez voir, il y a un coin un peu solarium parce que c'est quand même là, toute cette maison. On a une vue extraordinaire lorsqu'on arrive sur cette hauteur. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le sud. Donc, évidemment, on a envie de l'extérieur. On a envie de rêver. Là, au moins, on montre à l'acheteur ce qu'on peut faire. On passe maintenant à la découverte de l'intérieur qui promet d'être riche en émotions. On y va ? Alors, venez, rentrez. Vas-y, Sophie. Wouah ! On passe maintenant à la découverte de l'intérieur qui promet d'être riche en émotions. On y va ? Alors, venez, rentrez. Vas-y, Sophie. Wouah ! Wouah ! Ah ouais ! C'est impressionnant. Impressionnant. Bah, c'est... Ma cuisine de ses rêves, ma maison. C'est ce que j'ai toujours rêvé. C'est vrai. Oui, ça fait un choc, vraiment. Qu'est-ce que t'en penses, Alain ? T'es ému aussi, hein ? Non, non, c'est le pollen. C'est le pollen. C'est le pollen. Ouais, non, c'est... Franchement... C'est hallucinant, même. Hallucinant. Bravo. Le problème, c'est qu'on a été desservis par ce sous-sol, enfin, le studio, qui était trop bien par rapport à cet étage. Et pour que ce niveau ne souffre plus la comparaison, Sophie a fait le choix budgétaire de réinstaller de nouveaux meubles de cuisine design et fonctionnels. Donc, on est vraiment sur quelque chose de qualitatif qui reste quand même des tout petits prix. J'en ai eu pour 813 euros de tous les meubles au total. 3 plans de travail à 150 euros, un nouvel évier à 70, une nouvelle plaque vitro-céramique à 60 euros et une haute à 60 euros. Des fois, il vaut mieux faire une cuisine. Oui, c'est un prix. Oui, on se dit qu'on va la laisser. Mais si ça déclenche la vente... Oui, c'est mieux. Ah oui, bien sûr. Et ce qui pourrait aussi déclencher la vente, c'est le nouvel espace Salon-Salle à Manger. Pour les acheteurs, il était plus intéressant d'avoir une grande pièce à vivre que deux chambres sur ce niveau. En cassant donc une cloison, on a gagné 10 mètres carrés de séjour. J'ai vu les décès, mais je ne pensais pas que ça allait faire comme ça. Même avec l'idée, tu vois, j'ai joué le jeu, je te promets, je vais jouer le jeu, mais alors grave, je suis grave. Même que j'avais vu les décès et une touche, je ne m'attendais pas à ça. Et pour illuminer et moderniser cet espace, Sophie a choisi de repeindre le carrelage en blanc. Ah oui, c'est magnifique. On dirait plus, c'est le même. Alors, ce n'est pas grand-chose. Moi, j'ai opté pour de la peinture spéciale carrelage cette fois-ci plutôt que de mettre un sol en vinyle. Ce n'est rien à repeindre, c'est hyper facile et ça permet de rester dans le côté naturel de la maison. Vraiment, on ne rajoute pas de matériaux synthétiques. Pour l'aménagement du coin, ça l'a mangé. Sophie n'a pas dépensé beaucoup d'argent puisqu'elle a remonté le buffet et la table du studio. Elle a simplement ajouté des chaises à 40 euros l'unité. Très bien. C'est bien. Parfait. On passe maintenant côté salon avec toujours les mêmes codes, du blanc et des matières naturelles. Ce grand tapis de 2 m par 3 m, 150 euros. J'ai récupéré une palette que je n'ai pas en blanc, zéro gratuit. Et tout de suite, elle a une du charme. C'est génial, non ? Ah oui. On a un joli fauteuil en rotin qui coûte 99 euros. Et là, j'ai investi dans un très beau canapé très cosy qui coûte 700 euros. Mais c'était important en fait pour vraiment asseoir l'espace. Et avec le nouveau placard sous l'escalier, il y a même plus de rangement. Direction maintenant la salle de bain qui n'avait pas bougé depuis 35 ans. Ça change, hein ? Ah oui. Ah oui, c'est magnifique. C'est plus du tout chez nous. Non, c'est plus chez nous. On vous a voulu la maison. Ça me met pas. Et les jeunes ? Remarquez, vous vous douchiez en bas, moi. Oui. Mais on pourra en profiter aussi de la baignoire. Mais ça aussi. Ouais, ah oui. Et voilà. Et oui. Dans cette salle de bain, déjà, on a changé la baignoire. Une baignoire acrylique, 70 euros. En face, un évier double basque, 230 euros. Et en dessous, l'astuce, pour équilibrer toujours mes prix, j'ai utilisé des planches de coffrage. Donc ça ne coûte rien du tout. C'est 3-4 euros à l'achat. Et juste, je les ai cirés avec une petite cire blanche. Voilà. Un pack BC, 89 euros. Et ensuite, vraiment le plus qui donne l'atmosphère de cette pièce, c'est le béton ciré, donc sur les murs. Et puis au sol, toujours l'esprit béton ciré, mais cette fois-ci, c'est un vinyle. Là, on a pu se permettre. Là, on a pu se permettre parce qu'on est dans une petite pièce d'eau. C'est pas gênant. Regardez le rendu. Honnêtement, il est parfait. Il est parfait. On passe maintenant dans la seule chambre restante à ce niveau, aménagée donc en chambre parentale. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Tu pleures encore. Non, ça fait drôle. Vraiment. Vous avez bien réussi. Ici, peu de choses parce que vraiment dans le cadre du homestaging, on essaie de raisonner intelligemment. Donc c'est simplement du rouleau de vinyle. C'est moins de 20 euros du mètre carré, un vinyle comme ça. J'ai remis votre lit en bois exotique avec les tables de nuit. deux petites lampes à 10 euros chacune, une grande armoire à 129 euros et surtout, clou du spectacle, vraiment c'est là l'investissement, c'est ce papier peint. Donc c'est un panoramique qu'on appelle ça qui coûte 169 euros et ça a permis vraiment de donner du cachet toute l'âme de cette pièce qui ressort et puis c'est la Provence, c'est les Oliviers, c'est la Méditerranée, voilà, c'était important. Parfait, magnifique. Comme tout le reste, magnifique. Mais il y a d'autres possibilités de couchage dans cette maison, dans les combles. que Sophie a aussi optimisé. Ah, ils vont être contents. Ah ouais ! Oh là, je crois qu'ils vont rêver. Ça, c'est une belle chambre. Un premier espace a été aménagé de façon à suggérer une chambre pour des enfants. Sophie a gardé les lits et ajouté un tipi à 40 euros et un portant à 35 euros. Chambre parents. Oh, elle est belle ! Oh, elle est belle ! C'est ici que Stéphane et Elodie dormiront le temps de la vente et grâce à l'astuce de Sophie, ils vont profiter de plus d'intimité. On a monté une cloison en OSB. C'est un bois reconstitué que vous voyez là, collé. Et ça permet en fait de faire une cloison rapidement, sans vraie finition puisqu'on n'a pas, contrairement à des plaques de plâtre, de banc d'affaires, pas d'enduit, pas de joint, pas de peinture. Vraiment, vous voyez, c'est tout simple. À l'extérieur, Sophie a encore une sacrée surprise. Un jacuzzi à 400 euros pour se rafraîchir en profitant de la vue. Ça, c'est trop ! Ça, c'est génial ! Ah, ça, c'est génial, ça ! N'oublions pas qu'on est là pour vendre et ça montre aussi cet espace qui peut servir. Ça te touche, hein ? Oui. Pourquoi ça te touche, en fait ? Parce que c'est ma vie, c'est comme ça. Bon, voilà. Où je voulais venir, eh bien, bravo Sophie, bravo Stéphane, ce que vous avez fait. Voilà. Vous êtes de vrais professionnels. Pour redonner à cette maison ancienne des volumes plus équilibrés tout en rehaussant son charme, Sophie a dépensé au total 7550 euros, soit 2% du prix de vente fixé à 385 000 euros. Et avec Stéphane Plaza qui dit jacuzzi dit beignette générale. On se fait coulure, Stéphane. Ouais ! On a fini, on a fini, hein ? Regarde-toi encore d'autres. Je suis un peu plus en train. Ah ! Une fois l'euphorie retombée et Stéphane rentré à Paris, Alain et Sylvie ont reconsidéré leur prix de vente. inquiets de ne pas avoir le budget suffisant pour s'acheter une autre maison, ils ont décidé de remonter leur prix de vente de 385 000 à 400 000 euros et cela malgré les avertissements de Stéphane. Je ne comprends pas leur décision. On a étudié le prix avec trois agents immobiliers. Bon, ben moi, je ne suis pas de l'évince donc je vais être optimiste, je vais être positif. Évidemment, je vais essayer d'avoir des visites et on espère vendre. Trois semaines plus tard, Stéphane revient donc à Levince. Sylvie et Alain doivent vendre leur maison car elle ne correspond plus à leur mode de vie. Ils veulent une maison de plein pied pour leur vieux jour et plus de terrain pour leurs animaux. Hé ! Je t'ai manqué Alain ? Oui, bien sûr. Alors, je monte, à tout de suite. À tout de suite. Ça va ? Oui. Je suis content de t'embrasser. Ça va et toi ? Et toi ? Ça va, ça va. Aujourd'hui, bonne nouvelle, j'ai trois visites. Deux visites qui désirent ne pas être filmées mais on saura ce qu'ils pensent quand même et une visite filmée. En revanche, je n'ai toujours pas compris ton coup de téléphone, Sylvie. Je pense toujours aujourd'hui, même si j'ai des visites, que c'est une erreur. Oui, mais pourquoi ne pas tenter après ? Parce que... Pourquoi ? Parce qu'il y a une urgence et si on est trop gourmand, eh bien, on ne peut pas vendre. Maintenant, c'est comme ça, on verra bien. Il n'y aura pas de regrets. Bon, on rentre, non ? Allez. Allez, il fait bon, mais il va pleuvoir, non, aujourd'hui ? Oui. Les visites commencent par les personnes qui ne souhaitent pas être filmées. Un couple de retraités. La chambre, c'est cocooning et tout, elle est super. Et un jeune homme venu visiter pour sa femme et lui. Moi, ce qui me plaît, c'est la cuisine ouverte sur le salon qui est quand même assez grand. Rapidement, les visiteurs arrivent à la même conclusion. 400 000, vraiment, c'est trop cher. 400 000 euros, une banque, un petit choix, c'est un petit peu plus de terrain. La journée se termine par la troisième visite, celle d'un couple avec un enfant. Allez, Christophe, enchanté, Ronaldo, Lucas. Lucas Ronaldo. Regardez tout l'espace, allez-y. L'espace est bien, c'est très bien. L'intérieur blanc, c'est super bon. Alors, la cuisine, on a tout changé, là. Oui. Il y a de la place. c'est très joli. Là, on a deux espaces. Ah, t'es bien, hein ? Oui. Qu'est-ce en pense ? J'en pense que c'est... C'est grand. C'est bien, ça te pourrait plaire, ça ? Oui, oui, ça pourrait très bien me plaire. Chambre. Des parents, pour l'instant. Ça, c'est magnifique, là. Ah, ah oui ? Ça sont les oliviers, c'est chez nous, ça, voilà. La maison nous a vraiment plu. Il y a un point négatif qui reste les espaces extérieurs, le terrain. C'est le point négatif sur lequel il faut qu'on réfléchisse pour pouvoir faire une offre. Si le prix est un peu plus bas, on réfléchit d'une manière à faire une offre rapide ou d'une manière beaucoup plus évidente, en tout cas. C'est l'heure du bilan. Alain et Sylvie ont-ils adopté la bonne stratégie en choisissant de rester à 400 000 euros ? Pour l'occasion, Laurie, également agent immobilier, est aux côtés de ses parents. Alors, je vais vous... résumer les visites. Le couple qui n'a pas voulu être filmé, il a aimé la maison. En revanche, l'escalier, ça ne leur convient pas, le manque de terrain et le prix non plus. Donc, pour moi, il ne s'est pas passé grand-chose, même si les gens étaient charmants. Après, on a eu un jeune homme tout seul. Alors, il est intéressé par la maison. En revanche, ils refusent ce prix. La troisième visite, la déco leur a plu, la maison aussi, le terrain, pour eux, est trop petit. Ils ont demandé à être rappelés s'il y avait une baisse de prix sur cette maison. Voilà le bilan de mes trois visites. Est-ce que tu es un peu déçue au vent de tout ? Non, parce que j'ai confiance. J'ai entré à la vente, donc, ce n'est pas en trois fois que ça doit se faire. Qu'est-ce que tu ferais à leur place ? Moi, honnêtement, je pense que s'ils en ont 385 ou 380 000, même pour eux, ça sera déjà très bien vendu. Qu'est-ce qu'on va faire ? On repart le prix que tu disais, toi. Donc, on part sur 385 000 euros maintenant. On repart à zéro et on regarde ce qu'il se passe. On aura quand même plus de chances et on va se donner le temps de réussir. D'accord ? OK. Bon, je repars tout seul. Fixer un prix de vente trop élevé, même si cela est tentant, est malheureusement un mauvais calcul. Et aujourd'hui, Alain et Sylvie en ont eu la preuve. Non seulement, peu d'acheteurs se sont déplacés, mais en plus, les quelques visiteurs n'ont pas réfléchi à faire une offre. Suite à leur décision de baisser finalement à 385 000 euros, Stéphane a organisé plusieurs autres visites. Il espère rattraper le temps perdu et avoir rapidement une offre à leur présenter. Bienvenue à Sucy-en-Brique, commune du Val-de-Marne, située à 17 km de Paris et à 20 minutes de l'aéroport d'Orly. Ces châteaux témoignent de l'intérêt des aristocrates au XVIIe et au XVIIIe siècle pour son site élève culturel qui y régnaient. Aujourd'hui, le point fort de cette ville de 31 000 habitants, c'est de conjuguer urbanisation et espaces verts. 33 % de la commune est en effet occupée par la forêt, des bois et des parcs. C'est ici que vivent Manuela, Hervé et leurs deux jumeaux. À vendre, maison de 86 mètres carrés sur deux étages, grand séjour, trois chambres, jardin de 355 mètres carrés, 370 000 euros, net vendeur. Après sa journée de travail, Hervé, 40 ans, technicien après-vente dans une société d'automobiles, retrouve son home sweet home, un joli pavillon des années 50 qu'il a toujours connu. Cette maison, c'est mon grand-père et ma grand-mère qui l'ont fait construire en 1954. Mon père, elle a racheté à ses parents en 1984 et je suis arrivé à l'âge de 7 ans. J'étais en CE1. C'est la maison de mon enfance où j'ai grandi. C'est tous mes souvenirs, c'est toute ma vie. Et c'est peu de le dire, car en plus de l'avoir vue grandir, cette maison a été le témoin privilégié de sa rencontre avec la femme de sa vie. C'est moi ! Voici Manuela. Il y a 12 ans, elle a connu cette maison avant même de rencontrer son futur mari. Auxiliaire de vie, elle prenait soin de la maman d'Hervé trois fois par semaine. Un jour, j'arrive pour m'occuper de sa maman et puis je rentre dans la maison et là, je vois un jeune homme comme ça en train de remplir les courses dans le frigo. Voilà, il m'a juste dit bonjour et puis un jour, sur un petit bout de papier, j'ai marqué mon numéro de téléphone, je lui ai étendu et je lui ai dit vous n'êtes pas obligé. Voilà. Je l'ai trouvée mignonne mais étant très timide, il était hors de question pour moi de faire le premier pas. Donc j'ai bien fait, sinon je serais encore en train d'attendre. Oui. Voilà. Manuela a eu bien raison de forcer un peu le destin. A l'époque, elle avait déjà une fille de 14 ans. Avec Hervé, ils ont vite reformé une famille et l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Car deux beaux enfants sont venus à grandir la famille il y a 8 ans et demi, les jumeaux Fabio et Lilo. Trois mois après leur naissance, la maison familiale a refait surface dans la vie du couple. La maman d'Hervé étant partie vivre chez sa fille, le couple a décidé de racheter le pavillon. Enfin, surtout Hervé. Au début, elle n'était pas très chaude pour ça. Pas très enthousiaste. Ce n'est pas une maison que j'aurais acheté moi. Je n'aurais pas eu un coup de cœur pour cette bâtisse. Après, on s'est dit avec des jumeaux, c'est plutôt pas mal. Il y a 3 chambres, le jardin est top. Et du coup, je t'avais dit on rachète si moi je fais ma déco. Et puis là, ça fait 9 ans et c'est toujours pas fait. Et du coup, le deal, il n'a pas été entièrement respecté. Ouais, du tout. Pourtant, Manuela a tout essayé pour transformer cette maison. Mais malgré sa bonne volonté, les travaux sont loin d'être finis. Ça n'avance pas vite du tout. Parce qu'à chaque fois, on est retardé par un petit moment nostalgique, du papier peint, un petit moment nostalgique, de la moquette. Tout le monde a bien saisi ce qui freinait les transformations. Mon papa, il tient vraiment beaucoup à cette maison. On a dû attendre presque 3 mois avant qu'il dise oui pour enlever papier peint. Parce que c'était des souvenirs en fait. Moi, je le comprends des fois. Hervé n'arrive pas à avancer dans cette maison et Manuela, elle, ne parvient plus à se projeter. Ils ont donc décidé de vendre pour trouver une maison avec moins d'enjeux sentimentaux. Coucou ! Julie ! Julie, la fille aînée de Manuela, sait combien la vente de cette maison allégerait sa maman. Du coup, vous en êtes où avec la maison alors ? Ça fait 2 mois qu'on l'a mis sur un cycle. Et là, franchement, je t'avoue, j'en peux plus. Je n'arrive pas, je ne me sens pas chez moi pour que ça soit cette année. Mais cela ne part pas très bien. Le couple a décidé de se passer d'agence immobilière. Mais en 2 mois, il n'y a pas eu un seul coup de fil. J'ai besoin de quelqu'un qui nous aide, nous oriente et nous motive parce que je ne sais pas si on a bien fait les choses, si on a mis les bonnes photos pour mettre la maison en valeur. On aurait besoin d'un professionnel à nos côtés, je pense. Et il se pourrait bien que le souhait d'Hervé soit exaucé. Stéphane Plaza, agent immobilier depuis plus de 20 ans, va venir épauler le couple dans cette vente mal engagée à tout point de vue. se mettre. Il y a quelqu'un ? Bonjour Stéphane. Il n'y a pas de chien ? Non, il n'y a que des chats. Ah, j'adore les chats. On s'embrasse ? On se tutoie ? Oui, allez, on s'embrasse. Ah, dis donc, elle est un peu rapide. On va être rapide aussi. Pas sur la bouche. Non, même. Exagérons. Ça va ? Ça va. Non, que tu es là, ça va ? Alors, racontez-moi pourquoi vous voulez partir ? Là, quand je vois cette maison, elle est belle. Elle est jolie. Elle date de quand ? C'est mes grands-parents qui ont fait construire cette maison dans les années 50. C'est la maison que j'ai grandi. Ah, d'accord. Et c'est pour ça que tu veux partir ? Parce qu'il y a trop de... Trop de... De vécu ? Oui, il y a trop de vécu et j'ai du mal à transformer cette maison. Je ne me sens pas chez moi. D'accord. Mais tu es d'accord pour partir ? Oui. Par amour, alors ? Oui. C'est beau. Donc, cette maison est en vente depuis combien de temps ? Ça fait deux mois. En deux mois, il s'est passé quoi ? Rien. Après, voilà, je l'ai mis sur Internet. Oui. Et je ne sais pas si j'ai fait les choses comme il faut, en fait. Comme vous avez fait le prix, alors ? On a regardé un petit peu ce qui se faisait autour. Alors ça, j'adore, c'est génial. C'est-à-dire qu'aucun professionnel n'est rentré chez vous ? Non. Le prix est de combien, alors ? On l'a mis à 370 millions. Mais on ne sait pas si c'est le bon prix. Non. Ah, vous me le dites carrément. Peut-être qu'il faut aussi estimer cette maison. Oui. On a fait les diagnostics, toutes les démarches pour... Non. J'ai appris ça après. Ça commence normalement par ça, une vente. On va rester longtemps ici, j'ai l'impression. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? On visite ? On y va. On y va. Alors, allez-y. Stéphane commence donc son expertise et il n'a pas besoin d'en voir beaucoup pour comprendre la problématique de cette maison. Est-ce qu'on veut vendre cette maison pour la présenter comme ça ? Mais gros, et j'en suis qu'à l'entrée. J'ai commencé à casser le mur. Oui. Oui. À vouloir refaire et Hervé, pas motivé. Non, moi, je n'arrive pas à casser ce qui a été fait avant. C'est parce que c'est mon père qui avait fait tout ça avec ma mère et ça me fait mal au cœur, ça me retombe le vide. Je comprends le sentiment, sauf que je ne vais pas pouvoir laisser une maison comme ça. Là, ce n'est pas rassurant du tout. Heureusement, ce rez-de-chaussée présente quelques atouts. Un cabinet de toilettes indépendant, un espace buanderie fonctionnel et surtout, une grande pièce à vivre avec vue sur le jardin. Est-ce qu'on sait quand même la superficie de cette pièce à vivre ? Non, je ne sais pas. Non. Bon, je n'insiste pas. Non, je n'ai pas mesuré. Mais est-ce qu'il va falloir que j'attende trois mois ou je peux quand même faire la... Mesurer, ça va. Ça, je peux faire. À force de persuasion, Manuela a réussi à repeindre certains murs en gris. Tu as eu raison de repeindre. En revanche, à mon avis, un petit cours de peinture te serait bien parce qu'on voit quand même du blanc. Oui, oui. Là, là. C'est les chats. Oh, ben oui. J'ai les chats. L'idée est là, mais il faut aller au bout. Finissons les finitions. Finissons les finitions. Les finitions. Voilà, oui. C'est le grand souci de cette maison. Manuela a tenté seule de faire quelques travaux, mais faute de temps et de soutien, les finitions sont toujours en attente. Qui c'est qui aime bien les poissons ? C'est moi. Et on a un tabou. Ça, c'est pour regarder les poissons. C'est pour regarder les poissons. Regarde, je te montre. Assieds-toi. Je ne sais pas. Assieds-toi. Et finalement, Stéphane se prendrait presque au jeu. Alors ? Oui ? Du coup, tu y restes très bien ? Oui, pardon. Au rez-de-chaussée, il y a aussi la cuisine. Elle est de belle taille, pratique et donne sur le jardin, mais c'est la même rengaine. Cour de peinture. Quoi ? Là, on n'arrive pas à peindre. Là, on n'arrive pas à peindre là-haut. Tu vois bien ? Après, ça ne va pas être facile parce qu'il faut sans doute le faire très très vite avant qu'il rentre, sinon il commence à grogner. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Mais il faut aller au bout des choses quand on commence du homesteading. D'accord ? Et à l'extérieur, il y a encore tout à fait. La terrasse, non ? Bah non. Bah, quoi ? Le carrelage est abîmé, les chaises sont abîmées. Il faut mettre en avant, c'est un atout. Une terrasse comme ça, avec un jardin comme ça aussi beau. On continue ? On a un beau truc, hein ? Ah, c'est le trampoline des enfants, ça ? Oui. Ah bah tiens, c'est eux. Bonjour. Stéphane fait donc la connaissance de Julie, la fille aînée de Manuela et de Lilo et Fabio. Les jumeaux s'occupent de faire visiter la suite du jardin à Tonton Plaza. Et alors, vous faites ça, boule d'un, comme ça, là ? Ouais. Oh, c'est génial, là. Elle poussait, les gars. Ah, non, c'est fou. Ah, là, voilà. J'ai retourné maux soir. Il reste à découvrir l'étage de la maison qui compte trois chambres et une salle de bain. Ah, mais moi, j'aime cette maison parce qu'elle est lumineuse. Il y a des fenêtres de partout. Ils sont bien construits, les grands-parents. Les descendants des grands-parents, en revanche, n'ont pas tout à fait fini les travaux de rénovation dans la salle de bain. Ah, oui. C'est quand même marrant. Il y a des idées, mais on ne va pas au bout. On met la double vasque, c'est plutôt bien. En dessous, il n'y a pas de rangement. Cette salle de bain, on va passer à côté parce qu'elle n'est pas terminée. Je vais être là, on va y aller en équipe, en homme. Je suis là, ce n'est pas pour rien. Suite avec la chambre de Lilo, belle superficie, bonne exposition, joli parquet, cette pièce est presque parfaite pour la vente. Dis donc, il va falloir ranger et trier. Ça trier, je sais faire. Mais ranger, je ne sais pas faire. Eh bien, je vais t'apprendre. Et c'est quoi tes passions alors, à part mettre le fouillis partout ? La danse, du hip-hop. Du quoi ? Du hip-hop ? Hip-hop ! J'aimerais bien voir ça. Chacun sa passion. Du côté de Fabio, c'est le football. Il est où le joueur ? Oh ! Non mais ça va pas, non mais oh ! Tonton Plaza découvre à nouveau une très belle chambre, mais c'est toujours le même constat. Manuela a commencé la peinture, juste commencé. Je trouve dommage d'avoir laissé, surtout pour un enfant, ce lambris. Pourquoi t'as pas été au bout ? À cause de lui ? Ouais. C'est vrai ? C'était ma chambre quand j'étais petit. Enfin, quand j'avais son âge. Oui. Oui d'accord, on a pas droit de la peinture. Pour moi, le marron, il était bien. Fabio a tout de même réussi à imposer sa décoration dans l'ancienne chambre de son papa. Quand je viens déménager, on fait un foot. La visite se termine dans la chambre parentale, la seule pièce de la maison où Manuela a eu les coups d'effranche. Maintenant que je vois cette chambre, je comprends un petit peu ta sensibilité, ce côté émotionnel. Quand même, c'est nuparne. Très, c'est bien la déco. C'est elle, la déco. Oui d'accord, mais tu l'en as ? Je te revois différent. Allez, viens ma coquille. Pour Stéphane, il y a plusieurs points à revoir si le couple veut vendre vite sa maison. Je vais commencer par le positif. Oui, c'est bien. Très belle maison. Maison où il y a une âme. C'est un vrai plus. Quand on rentre à l'intérieur les peintures, on ne sait pas peindre. Aucune pièce n'est terminée. Le deuxième gros problème, c'est que vous n'y connaissez pas grand-chose, voire rien en immobilier. Donc on va faire une vraie estimation et je vais vous dire combien coûte cette maison. Et puis on est peut-être très attaché à cette maison. Oui, c'est un pan de ma vie. Mais maintenant, il y a encore plus beau qui t'attend. Moi, je vais être là pour t'épauler. M'aider à tourner la page. Oui, en tout cas, passer à notre cap. D'accord ? D'accord. On parle là-dessus. L'immobilier, je gère tout, j'ai compris. C'est ça. A très vite. A toi, à toi. La porte. Il a encore craqué la porte. Si, comme Manuela et Hervé, vous essayez de vendre votre bien sur un site de particulier, commencez par faire réaliser vos diagnostics en une seule fois par le même professionnel. Déjà parce que le résultat du DPE est légalement obligatoire sur l'annonce immobilière. Ensuite, parce que c'est mieux de connaître les surfaces de chaque pièce pour les visites, même si la loi caresse n'est pas obligatoire pour un bien qui n'est pas en copropriété. Et enfin, parce que vous devrez tous les fournir le jour de la promesse de vente. Dernière précision, si vous confiez votre bien à une agence en exclusivité, c'est elle qui prendra en charge les diagnostics. Quelques jours plus tard, Stéphane est de retour à Suci-en-Brie. Il a pris soin d'étudier le marché immobilier local. Ça va là, hein ? On ne va pas toucher de la maison, là. On va parler d'une autre maison. Oui, donc ça va. Et il souhaite montrer à Manuela et Hervé une maison qui se trouve à 800 mètres de chez eux. Bon, aujourd'hui, on va parler d'argent. Je vais vous montrer une maison qui s'est vendue il y a une semaine en une semaine. C'est rapide parce que c'est au prix. Vous allez voir que les travaux sont terminés. Bon, alors on y va. Le couple découvre une maison construite dans les années 60 qui compte seulement 4 mètres carrés de plus que la sienne. La cuisine est impeccable. Elle est fonctionnelle. Ouais, elle est jolie. Et les finitions sont faites. Ah, c'est rapide. Ah, c'est rapide. Alors, tu as vu l'aventure. Même constat dans la pièce à vivre traversante et la suite parentale. Ouais, c'est bien. Elle est grande. Et on a quand même une chambre de plein pied. Ça veut dire qu'on s'adresse à tous les acheteurs. Au premier étage, il y a aussi deux autres chambres entièrement rénovées et... Ah ouais. Donc deux salles d'eau et deux WC. Ouais, c'est top. Le jardin, lui, est moins séduisant que le leur. En plus petit le jardin. Oui. Plus de vis-à-vis. Ah oui. Plus de vis-à-vis, hein. Pourtant, cette maison s'est vendue en une semaine contrairement à celle du couple qui est sur le marché depuis deux mois. Ce bien, il a des plus et des moins par rapport à votre maison mais il s'est vendu 350 000 euros. OK. Moi, je pense qu'il faudrait s'aligner au prix de cette maison. D'accord. Maintenant, oui, votre maison est de 1955 et moi, tout ce qui est de 1950, j'adore et que la rareté et ça coûte. D'accord. Donc, je dis, 355 000 euros net vendeur, on peut tenter. Qu'est-ce que vous pensez de ce prix-ci ? 355 000, ça pourrait être pas mal. On prend un petit temps de réflexion tous les deux et puis... Disons, pour une fois, c'est toi qui ferais on va prendre le temps de la réflexion mais on a quelqu'un qui freine pas. c'est vrai. On y va ? On y va. Allez, c'était important de voir un peu cette maison. C'est Emmanuel Rivassou, architecte d'intérieur qui va venir grossir les rangs de l'équipe home staging sur ce dossier. Son talent et sa douceur ne seront pas de trop pour décider Manuela et surtout Hervé à terminer les travaux et à l'aménager de façon séduisante pour la vente. à Paris, nos deux experts sont maintenant en pleine réunion de chantier. Ils doivent faire des choix décoratifs pour cette maison des années 50. Arrête de m'envoyer tout ça dessus. Enfin, ça va pas. On peut parler un peu de cette maison ? Ça m'intéresse. Je trouve cette maison extrêmement... Elle a du potentiel. Non, elle est belle. Elle est belle. En revanche, dans chaque pièce, on a un souci. Ça, c'est clair. Là, il y a un petit peu des échantillons, des photos un peu partout. C'est parce que justement, comme toi, j'ai pensé à plusieurs pistes et il faut s'attaquer à chaque pièce. Déjà, chambre des enfants, tu vois, je pensais à faire quelque chose comme ça avec des maisonnettes pour donner un petit peu de personnalité à moindre coût. Tu vois, ça, ça coûte pas très cher. Ça, j'aime bien, j'aime bien. Tu as bien ? Oui. Ici, moi, j'aimerais marquer une séparation entre cuisine et salon. Tu vois, un peu comme une bibliothèque qui viendrait séparer les espaces. Ça, j'aime beaucoup. C'est du sur-mesure quand même ? Oui, mais je réfléchirai à un design et des matériaux qui ne nous fassent pas dépenser une fortune. D'accord, du sur-mesure pas cher. Sur-mesure à moindre coût. Le jardin est beau. Le jardin est beau. Mais la terrasse, ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour moi, c'est surtout le seul, le problème. J'ai fait faire des estimations parce qu'on a un arbitrage à faire entre carrelage, lame traditionnelle, lame à clipser. Mais alors clipser, comment ça ? Clipser, ce sont ces échantillons-là. C'est-à-dire, c'est ça ? C'est ça. On a choix entre composite ou du vrai bois. Et je vais te laisser choisir. Ok. Surprends-moi. Je vais te surprendre. Non, surprends-moi que c'est deux choix. Oui, j'ai compris. Quelques jours plus tard, Emmanuel a tranché sur toutes les transformations à prévoir. Comment ça va ? Bien ? Ça va. Un peu stressé partout seul et ça va. Bon, on va y aller doucement. Je sais que tu es très attachée à cette maison qui a beaucoup d'histoires pour toi donc j'espère que nos transformations vont te plaire. Et le changement commence en douceur avec un plan de l'entrée. Ce que l'on va faire, il n'y a pas de démolition, simplement, ça, c'est fou, ça te rassure déjà. Il ne faut pas dire démolition. En revanche, on crée un vrai dressing d'entrée avec des portes coulissantes et ici, votre buanderie, le problème, c'est que c'est visible depuis le salon ici. Donc, c'est vraiment important d'installer une porte. Ça va pour les modifications jusqu'au là, t'es... Ouh là ! C'est pas grand-chose. On va y aller crescendo. Et effectivement, le couple va avoir du mal à retrouver l'esprit de son séjour. Waouh, je ne reconnais plus rien. Non mais si, moi, j'ai reconnu, mais... Ça te plaît pas ? Je dirais pas que ça me plaît pas. Ça te mode pas. C'est pas trop moderne pour une maison des années 50 ? C'est une bonne question. On a modernisé, mais il reste du cachet avec de la pierre, au sol, le parquet imprimé sur vinyle... le carrelage, il est bien pour 35 ans. Oui, mais Hervé, elle ne voulait pas dire ça. Elle voulait dire ce carrelage est magnifique, mais il est peut-être trop beau, trop chic, c'est comme un peu versable. C'est trop noble. C'est trop noble. Voilà, c'est ça ! C'est trop noble. Un peu d'humour pour faire passer la pilule. Emmanuel a choisi de faire contraster sur les murs du verre pistache et de la pierre de Parman. Et côté mobilier, ce sera résolument plus contemporain. Et on va marquer les esprits avec un fauteuil spaghetti. Et le gros changement, j'ai choisi de marquer une séparation entre la salle à manger et le salon par une bibliothèque en chaîne. Moi j'aime bien. La bibliothèque, ça passe. Dans la cuisine, tout sera à faire de peinture. Du blanc sur les murs et du beige sur les meubles en très bon état qu'Emmanuel conserve. Moi ça me plaît comme ça. Ça va ? Ça va, là je la reconnais. Tu vois ? On va être bien. On va être bien. Stéphane ne devrait pas crier victoire trop tôt car Hervé va maintenant découvrir son nouvel extérieur. Super joli ! On l'a perdu je crois. Honnêtement, il est très sympa ce jardin. C'est quand même un peu dommage d'avoir une terrasse aussi spartienne en fait. Donc on va vraiment exploiter cette terrasse avec un coin détente et un coin repas ici où je réutilise votre table. Et pour recouvrir le carrelage abîmé, Emmanuel a donc opté pour la formule de terrasse la plus rapide à monter. Ce sont des lames de bois à clipser donc vous verrez que c'est rapide et très simple à poser. C'est vrai que c'est assez joli. C'est chaleureux et tout. Franchement, j'adore. Alléluia ! Hervé est emballé. Espérons que cet enthousiasme continue pour la chambre parentale. Super ! Oui. Non, c'est pas mal mais les tables de nuit c'est plus les mêmes. D'accord. Non, je sais mais c'est dur. En fait, non, non. Parce que les tables de nuit c'est pas ses parents. Oui mais ce sont les tiennes. Non, non, non. C'est les tiennes. Ah, ok. Puisqu'en fait on va conserver vos meubles tout l'esprit bucolique mais un bucolique moins féminin. Tu vois, ce qui me ferait plaisir c'est que tu lui donnes des cours de peinture. C'est vrai. Parce qu'elle part de loin la petite. Dans les chambres des enfants il a fallu aussi prévoir un coup de peinture. Budget serré oblige Emmanuel va conserver tous les meubles. Si je lis. Oui. Très bien. Dans la salle de bain Emmanuel a modernisé l'aménagement existant. Ok. Ah oui, en fait vous l'avez fini. Très bon choix de sol. Très bien, on le conserve. En revanche ce qui n'allait pas avec le sol c'était le carrelage. Donc on va appliquer une résine beige sur l'ensemble du carrelage pour que ça se marie bien avec votre sol. Et la baignoire eh bien en fait on va repeindre le lambris en partie basse et en partie haute on va retirer le rideau et poser des pare-baignoires. Voilà, du vert c'est beaucoup mieux ça sera complètement terminé. Le rideau c'est pas pratique. Chaque colle à la peau ou fesse enfin c'est pas c'est pas glamour. Elle va être belle la maison. Elle va être belle la maison de grand-père. Ça fait beaucoup de transformation mais c'est pas mal. Et tu nous fais confiance. Oui. On fait comme ça ? On fait comme ça. Allez, on y va. Quelques jours plus tard à Sucy-en-Brie c'est jour de match Avant de déménager Emmanuel et Stéphane ont à coeur de tenir leurs promesses à Fabio. Quand je viens déménager on fait un foot. Oh la vache ! Tu crois que c'est à eux ? J'espère moi ça ferait bien un tour. On va leur demander. On va leur demander. Comment ça va ? Ça va. Alors là c'est qui ? L'Aviam, mon ami et mon frère Jean-Michel. C'est qui la super coccidienne là ? Waouh ! Eh tu m'emmeras faire un petit tour ? Avec plaisir. Super. D'accord. Alors hé ! Waouh ! La classe ! Waouh ! Super. Mimique. Oh trop mignon. Alors hé ! On va faire un match ? Bon ben on y va. Le titre de champion du déménagement est en jeu. On les écrase. Il est là ! Il écrase les pieds. On est là pour gagner mon pote. Allez Fabio ! Allez Fabio ! Vas-y Fabio ! Ouais ! On vient jouer ! Ouais ! Ouais ! Je crois qu'il n'est pas trop ! Il y a faute là ! Il y a tellement là non ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! On vient jouer ! On vient jouer ! Ouais ! Pas des matchs ! 3, 2, pour l'équipe Plaza ! On a gagné le début du déménagement ! Ouais ! Pendant que le désencombrement de l'extérieur commence, notre champion du jour s'offre un petit moment détente. Bon on commence ? Hein ? On commence ? Attends ! Là, t'as vu ? Oui ! Il me regarde là ! C'est pas toi qui la regardes ! C'est pas moi qui regarde ! C'est les présents qui regardent Stéphane ! Bon allez là, faut vraiment qu'on commence quand même ! Et oui, car déménager un aquarium demande de la patience et de la rigueur ! Première étape, récupérer les poissons à l'aide d'une épuisette et bien les séparer selon leurs espèces ! Ils sont rapides hein ! Ça vache ! Hein ? Sinon tu me laisses faire ! Ouais ! Je vais te laisser un peu faire et je reviens tout à l'heure ! Ok ! Je reviens hein ! Ok, à tout à l'heure ! Emmanuel a justement besoin de gros bras ! Le salon, on déblaille tout, on doit tout retirer ! Oh bah ça, ça, on le garde pas ? Oh non, garde-mable ! Garde-mable, tu sors ! Notre agent immobilier n'en est pas à son premier déménagement ! Ouh ma poule ! Il est devenu expert en l'art de ménager ses efforts ! Sa botte secrète ? C'est des ménageurs spécialisés pour les grosses pièces fragiles ! Ah ! Là mon équipe ! Ça va ? Allez les gars, piano ! Déjà on va rouler jusqu'à l'entrée ! Ouais, on roule ! Voilà ! On le met là, hein, ok ! Tu l'as, Tommy ? Ouais ! Vas-y ! On peut pas passer à deux, Tommy ! Ah bon ? Allez ! Allez-y ! Merci Stéphane ! Tu vois rien ! On pouvait pas passer à deux ! Ouais, c'est bon, on sait ! Stéphane est aussi censé superviser le tri à l'étage ! Ça arrange ? Oui ! Continue, t'es bien ! Toi, je te fais confiance ! Mais avec Lilo, le rangement tourne vite au clip de Hip Hop ! Vas-y, casse un peu le... Bon, faut que vous aille bosser, moi, ok ! Prends-moi ma casquette ! Ouais, ben voilà ! Ok ! Je te laisse bosser, hein ! Ok ! Autre salle, autre ambiance ! Qu'est-ce que tu fais ? Je commence à vider l'aquarium, la pompe-pompe-l'eau ! Tu pompes ? Oui, enfin, la pompe-pompe ! Ah oui, t'as pas ! Je te laisse mon père, mais... Merci, je vais bu. T'as ce côté un petit peu sensible et un peu étrange ! Dans la cuisine, il faut emballer toute la collection de vases et cache-pots de Manuela. Mais la réputation de notre agent national semble l'avoir précédée. Je te préviens, tu me casses rien ! Oui, mais Léo, j'ai pas commencé ! Non, mais je te connais ! Alors bon, on y va ? On y va, bon ! Vase ! Vase, oui ! Vase ! Allez, hop ! Non, non, non ! Après quelques bibelots, quelques coups de pompe, quelques tableaux à décrocher, la finiquipe a fini de vider la maison. Stéphane improvise un petit apéro pour remonter le moral d'Hervé. Ah, on a bien travaillé ! Oui. Comment ça va ? On se fait à l'idée. Tu te sens prêt à faire quelques travaux ? Ça se passe bien, mais il faudra bien. On va l'embellir. On va l'embellir. Alors, de toute façon, je suis là. Merci d'être venu nous aider. Et je voulais qu'on trinque aujourd'hui à la maison de grand-père. Merci. Ça te va ? Ça me va. A grand-papa ! Allez ! A grand-papa ! A grand-papa ! Ce matin à Suci-en-Brie, c'est le remake d'un amour de coccinelle qui se joue. Jean-Michel, le frère de Manuela, joue les chauffeurs pour Stéphane et Emmanuel. Elle roule bien, hein ? Elle est plutôt pas mal, hein ? Moi, j'ai bien bossé, bien sûr. J'ai une bonne idée. Elle vient de nous chercher. Je suis trop contente. Wouah ! 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 Direct sur la maison pour attaquer les travaux. On y va ? Alors, on y va. Allez ! Come and fly with me. Emmanuel enfile son costume de directrice des travaux. Elle commence par un cours de peinture. Et pour faciliter la tâche, notre architecte a dégoté une astuce. C'est un nouveau produit génial. Primo au concours les pins. Et tu vas voir, ça va nous permettre de travailler proprement. Ok. Cette bague se clipse directement à l'intérieur du pot. Elle permet de poser son pinceau sans faire de coulure tout en raclant l'excès de peinture. Allez, viens ! Premier geste, il faut dégager les angles. Et tu tournes, tu vois ? Ah, tu tournes en même temps. Et tu tournes en même temps. Comme ça, tu utilises toute la peinture côte à haute. Deuxième geste à maîtriser, le rouleau. Ok. Tu charges bien en peinture, d'accord ? T'hésites pas, en fait. Tu vois, l'idée, c'est d'étaler la peinture et croiser. Ok ? Ok. À toi. Les garçons, eux, prennent une leçon de terrasse avec Marie, spécialiste de la question. Bonjour ! Elle a déjà collé des rails en aluminium sur le carrelage existant grâce à des bandes élastomères, adhésives et ensuite... Donc là, vous avez des clips en plastique qui se placent dans les rainures. Mais moi, je connais pas cette méthode de clips. En fait, on clipse le marquet. Oui, vous marchez dessus. D'accord. Eh bien, montre-nous parce que je comprends pas. On pose comme ça. Oui. Vous posez la plancher. Oui. Et vous marchez dessus. C'est tout ce qu'il y a à faire. Oui. C'est génial, hein ? C'est astucieux. Ah oui. Même le mec le plus nu, comme moi, peut y arriver. Voilà. Pendant que les équilibristes installent la terrasse, Emmanuel réquisitionne les jumeaux pour un atelier do-it-yourself. Alors, mes loulous, dans ta chambre, Lilo, tu vas voir, on va créer avec des frises de papier fin, des jolies petites maisonnettes. Ça, vous allez voir, c'est très facile. Vous m'aidez ? Oui. Allez, c'est parti. Pour réaliser avec des enfants une frise murale simple et originale, Emmanuel a besoin d'une règle, d'un niveau, de chute de papier peint, d'un cutter, de colle et d'un pinceau. Pour commencer, elle définit sur le mur les largeurs des différentes maisonnettes. Ensuite, pour chaque maisonnette, elle découpe deux bandes d'une même hauteur, entre 30 et 50 cm. Sur la première bande, elle crée une pointe en coupant en biais. Sur la deuxième bande, idem, mais dans l'autre sens. Et voilà le toit. Les petites mains peuvent maintenant enduire de colle le papier peint et installer la première maison sur le mur en prenant soin de bien maroufler pour chasser les bulles d'air et aplanir les bords. Et ainsi de suite pour chaque maison. Vous avez vu, c'est super facile à faire. Alors, vous en pensez quoi ? Moi, j'aime bien les petites maisons comme ça, ça fait trop joli. Dans la salle de bain maintenant, Emmanuel lance le chantier résine pour rafraîchir le carrelage un peu daté. En fait, on va passer une première couche de couleur, puis une deuxième et après, on passera la résine de finition qui est transparente et qui protège dans le temps. Un peu comme du vernis en fait. Exactement, t'as tout compris. La journée avance et les travaux aussi. Dans cette maison, tous les murs sont à reprendre. Dans la chambre de Fabio, Julie et son oncle modernisent le lambris posé dans les années 50. Wow, comment c'est joli ce que tu fais. Dans le séjour, Momo est venu briefer nos ouvriers du jour pour poser de la pierre de parement histoire d'ajouter du cachet à la pièce. Alors, c'est très simple, j'ai tout expliqué parce qu'il m'a tout expliqué. D'accord. Là, c'est des plates de parement, c'est super, c'est très léger, ça se colle avec de la colle spéciale parement. Alors, trois petites noisettes, il va te mettre, regarde, une, deux, trois et tu la poses comme ça, regarde, hop, tu viens la glisser là, comme ça, le va et vient et c'est fini. Oh, c'est génial, ouais, ouais. C'est super comme boulot, hein. Allez, tu prépares et tu poses. À ce rythme, la maison aura bientôt retrouvé tout le charme que l'on peut attendre d'une bâtisse des années 50. Quelques jours plus tard, Emmanuel et son assistant de choc finalisent le nouvel aménagement. En réalité, Stéphane attend Loïc, expert en diagnostics. Tu vas bien ? Comment ça va ? Écoute, ça va et toi ? Alors, moi, je veux le pack de tous les diagnostics, d'accord ? Avec plaisir. Avec un petit prix quand même, hein ? Oui, quand même. L'urgence, c'est de publier une nouvelle annonce. Alors, pendant que Stéphane et Emmanuel prennent les photos, Loïc, lui, se lance dans les diagnostics. Bilan électrique, bilan énergétique, présence d'amiante, loi Carez. Car légalement, sans diagnostic, pas de mise en vente possible. Tout va bien. Bon. Petites anomalies sur l'électricité. Normal, ouais. Un petit peu d'amiante non dangereuse. Ouais, et bah écoute, c'est le pro, hein. Parfait. Moi, je suis là que pour vendre, hein. Bon, bah hop. Salut Stéphane. Embrasse ta femme, hein. Manuela et Hervé arrivent pour découvrir les derniers changements. Un moment délicat pour Hervé. Très attaché à ce pavillon dans la famille depuis son grand-père. Mise avant. Vous avez réfléchi sur le prix ? Ouais. 355 000 euros net vendeur. En fait, on est d'accord avec toi. Super. Et maintenant, je te laisse regarder. Emma s'attend. Moi, je connais bien la maison. Waouh. Waouh. C'est... C'est... C'est vert. Là, j'aime pas le vert. T'aimes pas le vert ? Ouais, c'est trop. C'est vrai qu'on est très pissage en ce moment-là. On est très pissage en ce moment-là. Alors, on a choisi ce vert-là particulièrement parce qu'il est tendant, surtout parce qu'il est très doux. Ça donne une ambiance qui est tout de suite reposante à votre maison. Mais on a également fait deux autres changements dans votre entrée. Ici, on a mis une porte pour dissimuler la buanderie. Et deuxième changement, un vrai dressing d'entrée avec des portes coulissantes. Voilà. T'as entendu ? Non, mais il va falloir aujourd'hui prendre les compléments. Je sais. Voilà pour l'entrée. Les contre-marches de l'escalier, j'aime beaucoup. C'est sympa. Et l'astuce, en fait, c'est que ce sont des contre-marches qui sont auto-adhésives. Ça n'est pas du carreau de ciment. C'est assez sympa et tout de suite donner effectivement le cachet d'anciens à votre maison. Emmanuelle a tenu à mettre en valeur la buanderie, car c'est un aménagement recherché par les acheteurs. Elle l'a rangé, a posé un tapis imitation carreau de ciment à 108 euros et une suspension à 25 euros. Et là, cette caisse, elle nous plaît. Ah ! Parce qu'on n'a rien fait. En revanche, dans le séjour, Hervé risque de ne plus avoir ses repères. Waouh ! Oui, ça change. Non, c'est toujours le vert. Là, ça me choque moins. Avec le blanc du plafond et du mur, j'aime bien. Et toi, on ne t'entend pas ? Alors, j'aime bien. Je trouve ça joli. Mais je trouve ça dommage qu'on voit et puis les briquettes. Oh ! Là, on a quand même à faire un compliment de toi. Oui, mais... Mais on avait trop, on avait du lambrou au plafond, des briquettes, des murs texturés, des murs pas texturés. Chez vous, ça manquait vraiment d'unité. Il fallait harmoniser. Donc, dans le séjour, on a harmonisé avec une seule et même couleur, ce vert pistache, associé à de la pierre de parement blanche. Toujours dans un souci d'harmonie, Emmanuel a posé partout le même sol vinyle imitation parquet à 25 euros le mètre carré. Et ensuite, le mobilier. On a investi dans un beau canapé d'angle. Il coûte 900 euros. C'est un certain prix, mais c'est quelque chose de qualité que vous pourrez emmener ensuite dans votre future maison. Ça nous aide. Ça nous aide. Ça nous aide à vendre dans l'ancienne. Et évidemment, c'est un investissement surtout pour la nouvelle maison. D'accord ? D'accord. Les tables basses, 19 euros l'unité. Le map télé, 49 euros. Et les masques africains, je les ai récupérés, ce sont les vôtres. Oui. Autre changement, tu as vu la bibliothèque ? Oui. Voilà. L'idée, c'était de marquer une séparation entre l'espace salle à manger et l'espace salon. Ça fait classe. Côté salle à manger, on retrouve le même parti pris sur les murs et le sol. Pour l'aménagement, j'ai réutilisé votre table que j'ai associée à des chaises très contemporaines, jeunes à 59 euros l'unité. Et au-dessus, toujours un petit peu ce fil conducteur ethnique, on a trois suspensions qui coûtent 60 euros l'unité. Moi, j'aime bien les chaises jaunes. Ah, ça j'adore. Et plus la visite avance, plus le couple est sous le charme. Plus la visite avance, plus le couple est sous le charme. Ça fait plus grand, hein ? Oui, ça fait plus grand. On a complètement désencombré cet espace ici et ça apporte énormément de lumière et on a plus d'espace. L'objectif, c'était de montrer le volume et d'apporter de la clarté. Donc action sur la peinture, mur blanc. Action sur les meubles. Ils sont tous repeints. Les meubles, la crédence et le plan de travail dans le même beige. Pourquoi une table ronde ? Parce qu'en fait, on circule ici. Donc c'était mieux adapté à l'espace. La table coûte 49 euros. Les taboures et velours, 20 euros. Et ici, au-dessus, pour bien asseoir l'espace, eh bien, on a acheté cette suspension assez graphique qui coûte 125 euros. J'aime mieux maintenant. Ah ! C'est une grosse complément ! Ouais. Merci Hervé. Quant au nouvel aménagement extérieur, Hervé devrait aussi trouver qu'il est à la hauteur de la maison de son grand-père. Waouh ! Le bois, ça la met bien en valeur aussi. Eh oui, j'ai bien entendu. Plutôt que ce carrelage qui était un petit peu défoncé en dessous. C'est bon, hein ? J'en ai même le sourire. Cette terrasse à clipser a coûté 58 euros du mètre carré. Et pour l'aménager, Emmanuel a installé une jolie nappe sur la table du couple. Elle a aussi créé un coin détente avec trois fauteuils à 99 euros l'unité, une table basse à 40 euros et des petits pots suspendus à 4 euros l'unité. Ça, c'était primordial. Avoir une maison avec un extérieur, terrasse, plus jardin, il faut s'en servir. Hervé semble assez emballer des transformations, à suivre l'étage et notamment la salle de bain qui a bien changé. Ça fait prof ? C'est fini ? Ah oui ! C'est fini, effectivement, cette salle de bain, on l'a terminée. Effectivement, il fallait achever la rénovation. C'est chose faite avec une résine blanche sur les murs, des rangements sous la double vasque et un nouveau miroir à 45 euros. Et côté baignoire, on a repeint le bas en blanc et au-dessus, on a retiré le rideau de douche et on a posé deux pare-baignoires en vert qui coûtent 70 euros l'unité. C'est quand même vachement mieux que le rideau. Ah, on y va, on va voir les chambres ? Allons-y. Hop là, allons-y. Dans la chambre de Lilo, simplement, on a repeint les murs et j'ai réutilisé que vos meubles. Il n'y a pas eu d'achat. Ce sont vos commodes que j'ai customisés avec de la frise papier peint et ça au-dessus, on l'a fabriqué avec vos enfants. Des petits cadres en origami à 14 euros pièce, une licorne à 90 euros et le tour est joué. Ça va lui plaire. Ne reste plus qu'à espérer que Fabio craque lui aussi sur sa nouvelle chambre. Waouh ! Super, joli ! Pour l'aménagement, ici aussi, homestaging, c'est-à-dire qu'on a réutilisé beaucoup de vos meubles. Et pour des finitions parfaites, un petit coup de peinture sur les murs et le lambris ont été nécessaires. Pour marquer les esprits, Emmanuel a opté pour un papier peint à 9 euros le rouleau. J'aime bien le résultat final. Ah, ça c'est bien parce que c'était quand même ta chambre et surtout, ça peut plaire à tout le monde. Parfait. Chambre des parents, peut-être pour le futur enfant, venez là. Oh ! Ah, moi j'aime beaucoup. Dans votre chambre, on a conservé l'esprit bucolique que vous aviez, mais un bucolique moins féminin, c'est-à-dire que les murs parmes ont laissé place à du beige associé à quelques touches de rouge. C'est élégant, c'est beau, on se sent bien. Regardez-là le sourire, je suis content. Ça te plaît ? Oui. Alors on y va ? Allez. Allez. Pour moderniser en douceur la maison de famille d'Hervé, Emmanuel aura dépensé au total 7 800 euros, soit 2,2% du prix de vente. Et voilà. Bon, maintenant, on va repasser une annonce et amener des vrais acheteurs. D'accord ? Bon, ben je vous embrasse. Merci pour tout. Merci pour tout. 3 semaines plus tard, Stéphane est attendu avec impatience et crainte à Sucy-en-Brie. Il y a quelqu'un ? Ouais ? Ah, j'entends. Si pour Manuela, cette journée de visite est capitale, pour Hervé, qui a toujours vécu dans cette maison, l'émotion est à son comble. Alors, aujourd'hui, j'ai trois visites, donc c'est plutôt pas mal. On va essayer de ne pas être trop mélancolique, de ne pas montrer trop de stress. La maison, elle est belle, il y a du cachet, donc quoi qu'il arrive, il va se passer quelque chose. On est prêt ? On est prêt. On est prêt, Foyer. Se présente aujourd'hui une mère célibataire de deux grands enfants, accompagnée de sa maman. Un jeune couple et leur petite fille de 22 mois, et les heureux parents de deux enfants. Le propriétaire, mon maman. Bonjour, enchanté. Moi, je suis le propriétaire. Bonjour. J'essaye de vendre la maison. Alors, on y va, montre ta maison. Donc, l'entrée. Vous aimez le verre ? Non, mais dites-moi. Pas trop. Je ne suis pas fan. C'est le verre d'eau, c'est ça ? Hein ? Dis donc. Et vous aimez bien. Elle aime pas le verre. Donc, la petite séparation en bibliothèque. Ça, j'aime beaucoup ça. Vous aimez quoi, la bibliothèque ? La bibliothèque, j'aime beaucoup. Si vous tournez, regardez, hop, la cuisine qui est ouverte. Une belle cuisine. Voilà. Bien refaite, bien repeinte. C'est un plaisir, ça. Oui, ça fait toujours plaisir d'entendre que son grand-père. C'est son grand-père qui fait la maison. Ah. C'est la première fois qu'elle sortira de la famille. Ah, d'accord. Allez, jardin. Jardin. Ça, c'est bien. Ah, ça, c'est bien. Là, on se sent déjà... Là, je me souviens déjà à l'entendre. Et l'avantage aussi, c'est qu'on a tout ce jardin. Regardez, là. Et Tonton Plaza a toujours un argument implacable pour séduire ses futurs acheteurs. Vas-y. Et là, tu sais, vas-y, voilà, voilà. Ah, c'est génial, ça, c'est une trampoline. Ah, c'est ça. Un tour de trampoline et ça repart. Visite de l'étage. Et là ? La salle de bain. La salle de bain. Ah, super, il y a une baignoire. Eh bien, oui. Ah, c'est pas très bien pour la petite. Ça, c'est bien pour la petite. Comme à la maison. Oui, c'est une petite baignoire sabots. Éventuellement, vous pouvez aussi la remplacer par une grande douche. Première chambre. Ah, c'est une très belle chambre. Eh bien, c'est tout refait. C'est très, très propre. Donc, la chambre des parents. Les couleurs sont très jolies. J'ai vu le rouge ? Oui. Arrête pas qu'à intégrer ? Oui. Ça, c'est très bien. J'aimez cette maison à cause de la couleur. La déco à l'intérieur est très agréable. C'est espacieux, c'est traversant. C'est des grandes pièces. Après, on aurait espéré peut-être plus de volume. Les points négatifs, c'est qu'il n'y a qu'une salle de bain qui est passé de plus qu'un. Je pense qu'on est mitigé. Mitigé, ouais. Arréfait chien. Pour Hervé, vendre le pavillon construit du temps de son grand-père est une épreuve, mais par amour pour Manuela, il se sent prêt à tourner la page. Alors ? C'est quand même le moment fatidique. J'ai fait un rêve. Ton grand-père m'a dit qu'il fallait que tu partes de cette maison. Il m'a dit qu'il est temps pour lui de continuer sa route et de se libérer. Mais c'est vrai que quand on a réaménagé ici, avec les enfants, elle m'a dit que j'ai changé. Donc j'ai régressé quelque part. Ça veut dire peut-être qu'il faut que tu penses à toi, maintenant, et à ta famille. C'est sans doute ça. Il faut que j'arrête de vivre dans le passé. Je ne sais pas s'il y a un message, mais en tout cas, je pense que ton grand-père, aujourd'hui, nous a fait vendre cette maison. Donc elle est vendue ? Elle est vendue au prix de 355 000 euros, net vendeur dans votre poche. Et c'est toi qui as fait la visite. Donc c'est le couple avec la petite fille de 5 ans ? Exactement. Sympa. Ouais. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je pense que je ne réalise pas encore tout à fait. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on signe. C'est un peu bizarre. On signe ? Oui, on signe. Hervé se lance et signe cette offre d'achat. Avec Manuela, ils vont enfin pouvoir avancer. C'est bien fait, hein ? On est contents, quand même ? Oui. On est versé, mais contents. Bon. Ouais. Oh, ben, je... Je t'ai fait un bison ? Ouais, le même ? Non, pas le même. Oh, t'es heureuse, toi. Merci. Ah, t'es heureuse. Ah, ouais. Et Manuela peut être heureuse, car ensemble, ils vont pouvoir acheter leur propre maison. Et construire leur nouvelle gig. Bon, ben, je repars à Paris, hein ? et je vous présente sophie fergeny le génie de la déco c'est une belle vie quand même le vent ça moi je viens de paris je fais les émissions immobilières joli tu payes tu me fais tu étais c'est pas grand non ne bouge pas s'il te plaît il parle pas encore bon je vous embrasse je vous fais un béguin aussi qui te passe à l'article je vous remercie